Merci pour l'accueil à l'université et au CELAT, qui est vraiment précieux. Et j'espère qu'on va développer plein de collaborations sur cette thématique de l'alimentation carnée. Alors, je suis donc Marie-Pierre-Angein Herbin, je suis maître de conférence à l'université. Je suis proto-historienne, c'est-à-dire que je suis spécialiste de la période gauloise, de l'âge du fer, c'est vers entre moins 800 et zéro avant Jésus-Christ, globalement. Donc, c'est dans cette chronologie-là, c'est avant l'histoire. Et je suis archéozoologue, c'est-à-dire que je suis spécialiste des ossements animaux qu'on retrouve dans les contextes archéologiques. À ce titre, on peut documenter l'alimentation carnée. Et j'ai choisi de faire deux petits points, un petit premier point sur l'archéologie de l'alimentation pour vous expliquer comment l'archéologie peut prétendre documenter l'alimentation. Et puis, dans un deuxième temps, je vais prendre des exemples de l'alimentation carnée en développant d'abord les éléments de preuve que nous avons d'un point de vue archéologique. Puis, je vous parlerai des animaux qui documentent cette alimentation carnée. Et puis, je prendrai un exemple très concret qui est celui du port. Donc, à la période gauloise, la période gauloise correspondant à l'âge du fer. Donc, d'un point de vue chronologique, c'était juste pour vous replacer ma spécialité. Je travaille sur l'âge du fer et plus spécifiquement sur les Gaulois. Les Gaulois que vous connaissez peut-être à travers les publications d'Astérix et Obélix qui racontent plein de choses tout à fait intéressantes sur cette période. Et donc, j'avais remis en regard l'archéologie, la chronologie du Québec pour qu'il y ait un lien entre les deux. Donc, je vais vous parler tout d'abord de l'archéologie de l'alimentation. Donc, comment documentons-nous l'alimentation à partir de l'archéologie ? On a trois grands types de contextes qui nous donnent des données archéologiques. On va avoir tout d'abord les habitats. Donc, c'est le lieu où les humains vivent. C'est le lieu où les humains pratiquent des activités artisanales et pratiquent toutes les activités quotidiennes. Ce sont principalement des dépotoirs. Donc, on est vraiment dans les poubelles de l'histoire. C'est, je pense, le travail des archéologues au quotidien. Donc, ce sont ces poubelles qui nous renvoient aux activités les plus humbles, les plus quotidiennes et qui nous permettent de documenter l'histoire humaine dans ces activités les plus diverses. On a un deuxième point d'information qui sont les lieux de culte. Donc, toutes les formes de sanctuaires à travers l'histoire. Avec, pour la période gauloise spécifiquement, des sanctuaires dans lesquels on a un certain nombre de pratiques sacrificielles. On sacrifie des armes, on sacrifie des animaux, on sacrifie des humains. Et bien sûr, pour nous, d'un point de vue alimentation carnée, c'est très important parce qu'on a des rituels de festins au cœur de ces sanctuaires. Et ces festins nous renseignent sur une partie sacrée, je dirais, de l'alimentation carnée. Enfin, troisième type de documentation, ce sont les contextes funéraires. Dans les tombes, on met des offrandes alimentaires. Et ça, depuis le néolithique, depuis le sixième millénaire avant Jésus-Christ, on met des offrandes dans les tombes. C'est quelque chose qui va perdurer jusqu'au dixième siècle après Jésus-Christ. Puisqu'au début du Moyen-Âge, en France, on continue à mettre des offrandes alimentaires. Et ces offrandes alimentaires, bien sûr, vont nous permettre de comprendre une hiérarchie dans l'alimentation. Qu'est-ce qu'on offre aux morts ? Nécessairement, on offre le meilleur, les meilleurs morceaux, les meilleures espèces. Et donc, nous, ça va nous permettre de classer l'alimentation. Les témoins de cette alimentation sont de trois types en archéologie. On a d'abord ce que j'appelle les restes bruts ou alors les échophages. C'est-à-dire, ce sont les restes des ossements, ce sont les restes des graines qui nous permettent de faire une liste d'ingrédients en archéologie. Mais on a un grand drame. On ne peut jamais vous parler de cuisine. Pourquoi ? Parce que la cuisine, c'est l'élaboration, c'est l'association entre des végétaux, des restes animaux, etc. Et cette association, on l'a très rarement, je ne sais pas, je pense aux pains de la boulangerie de Pompéi. Là, vous avez les pains élaborés, vous avez un élément de cuisine. Mais globalement, hormis quelques contenus stomacaux de momie, ici et là, on ne sait pas comment les gens ont agrémenté, comment ils ont associé les éléments. On vous donne les ingrédients, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Deuxième élément d'information, c'est tous les objets liés à l'alimentation, entre autres, toute la vaisselle à travers le temps, qui est bien sûr un marqueur de la boisson, de l'alimentation carnée, toute la vaisselle, tous les ustensiles. Et puis, on va jusqu'au système de production, c'est-à-dire une charrue, un arrère, etc. Troisième grand type, ce sont les contextes de structures archéologiques qui vont nous renseigner sur cette alimentation. Par exemple, une cuisine, on travaille en ce moment sur une cuisine romaine, où tout a brûlé, donc tout est en place. Donc, on sait exactement, on peut reconstituer archéologiquement la cuisine et ses structures. C'est un troisième complément d'information. Quelle pratique peut-on documenter par cette archéologie ? Donc, en fait, on documente globalement le système alimentaire d'une société en le décomposant en trois éléments. Je ne sais plus si j'ai une animation aussi. Acquisition, transformation, consommation, avec à chaque fois des étapes techniques distinctes. C'est-à-dire qu'on va déjà acquérir un animal par la chasse ou par l'abattage. On va ensuite le transformer. Par exemple, on va le tuer. On va transformer la viande, on va fabriquer des conserves et ensuite on va la consommer. Donc, ce système de décomposition en niveau technique, on appelle ça les sous-systèmes techniques, c'est une approche très préhistorienne et qui a fait ses preuves pour essayer de comprendre quelle est la relation entre une société et son alimentation, en sachant que nous travaillons principalement sur les déchets de toutes les activités, qu'on ne va jamais retrouver le lait, on va retrouver des éléments qui nous indiquent qu'on a prélevé du lait. Ça veut dire qu'on est toujours dans des analyses indirectes de l'information en archéologie, contrairement à l'éthnologie, par exemple, où vous avez une perception directe des éléments. Là, nous, on a vraiment un travail complexe de ce point de vue-là. Ces sous-systèmes techniques de traitement des animaux sont des expressions culturelles à travers des pratiques d'une société et ça va donc être en interaction aussi, bien sûr, avec le système social, le système symbolique et puis l'ensemble de l'environnement d'une société. Un archéologue travaille toujours sur un échantillon. Donc là, vous avez un morceau de la ville de Tours, vous voyez, on va faire un immeuble à cet endroit-là. Donc on va avoir des fouilles très ponctuelles sur cet endroit-là. Donc on va, bien sûr, si on a une maison ici, on ne va rien connaître de la maison qui était à côté et de l'autre à côté. Donc on est toujours dans quelque chose qui est un échantillon, on ne peut pas généraliser. On travaille toujours à une échelle qui est réduite et qui est définie par d'autres choix que des choix scientifiques qu'on pourrait avoir. Et puis au cours de l'histoire, les données archéologiques se détruisent pour maintes et maintes raisons. Là, vous avez par exemple les phénomènes de labourage, les labourages légers au début du 19e et puis les labourages très profonds au cours du 20e siècle qui font que les données archéologiques se réduisent d'autant. Et là aussi, nous, on ne travaille que sur ce qui reste et on ne peut bien sûr pas restituer ce qui manque. Et puis l'archéologie, je vous le disais, c'est un long raisonnement puisqu'on part de la fouille et on va essayer de restituer des populations humaines qui ont vécu il y a 5 siècles, il y a 20 siècles, il y a beaucoup plus longtemps. Et donc on a un travail de restitution des données et d'interprétation qui est toujours très complexe et très long. Alors je vais vous parler un petit peu de l'alimentation carnée en commençant par quelles preuves ? Comment est-ce qu'on documente cette alimentation ? Alors d'abord, évidemment, on travaille sur ce qui reste. Donc principalement des ossements, des ossements qui vont être des ossements de tous les groupes d'animaux. Donc on va avoir des mammifères, on va avoir des oiseaux, on va avoir des poissons, on va avoir des mollusques, des reptiles, des amphibiens, des crustacés, des insectes. Un monde immense, d'un point de vue taxonomique, dans les sociétés humaines sont entourées d'une grande diversité animale et elles vont là-dedans faire un choix pour leur alimentation carnée. Un choix qui est déterminé bien sûr par une culture et par un bestiaire. On a une relation particulière aux animaux. Alors une des premières questions de l'archéologue, une fois qu'il a son tas d'os sur la table, ça va être quelle est la partie du squelette, quelle est l'espèce. Donc on va essayer de chercher quel est le morceau de viande et puis quelle est l'espèce qui a été abattue, utilisée de façon différente. On va procéder selon ce qu'on appelle l'anatomie comparée, c'est-à-dire qu'on va prendre le petit bout d'os archéologique et on va le comparer à des collections de squelettes de référence actuelles pour arriver à en déterminer l'espèce. On va en extraire ce qu'on appelle un spectrophonique, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste des animaux qui ont été utilisés et là on va pouvoir en déduire est-ce qu'on a plutôt eu des animaux domestiques, plutôt des animaux sauvages, quelles sont les proportions et quelle est la variété du régime alimentaire à un moment donné. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai contente de vous en parler. En plus de ces ossements, on va pouvoir utiliser d'autres éléments qui font aussi partie de l'archéozologie, par exemple des analyses de parasites qui sont en plein développement. Pourquoi les parasites ? Parce que par des cycles complexes naturels, on va ingérer des parasites et ces parasites se conservent très bien archéologiquement. Donc par exemple sur les momies égyptiennes, on retrouve des parasites. Elles vont pouvoir nous renseigner dans certains cas sur les espèces consommées, parce que je ne sais pas, la douve du mouton par exemple, c'est une espèce spécifique. Vous mangez du cresson, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que cette petite salade, et vous attrapez la douve du mouton. C'est un cycle spécifique, c'est parce que vous avez mangé du mouton que vous allez attraper cette maladie. Et puis ça va nous renseigner aussi sur des pratiques culinaires. Je pense à un assemblage du néolithique, du 4e millénaire avant Jésus-Christ, où les humains ont mangé des truites qu'ils n'ont pas fait cuire. Ces truites étaient infestées par azite, ils ont ingéré les parasites, ils ont tous été malades. Ça c'est un détail technique. Mais nous, archéologiquement, on retrouve le parasite, donc ça nous indique la façon dont ils n'ont pas cuit, en l'occurrence ces truites, ils les ont mangés crus. Et donc ça c'est des informations très intéressantes à travers le temps. On va aussi utiliser les insectes, avec la collègue Alison Ben qui travaille ici, des insectes qui vont nous donner des informations sur la présence de certaines mouches, par exemple, associées à des viandes. La présence de certains tiques, il y a des tiques qui sont spécifiques du porc, du chien, du bœuf, etc. Et donc nous, ça va nous permettre de dire, oui, il y avait des animaux vivants à cet endroit-là, et donc ils ont laissé des parasites. En dehors de stockage alimentaire, c'est aussi une information. Donc, des os, des parasites, des insectes, on va avoir aussi des informations sur les outils utilisés. Donc les outils, au cours de l'histoire, bien sûr, vont varier. Donc le silex, le métal qui nous arrive à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Les couperets qu'on commence à utiliser beaucoup à la période gauloise et à la période romaine. Et puis là, des choses plus récentes, évidemment, tout aussi efficaces. Ces outils, ils vont laisser des impacts sur les os, des impacts qu'on va pouvoir lire. On va lire les traces pour essayer d'en déterminer l'origine. Vous voyez des traces de lames de couteau. Là, vous avez l'emplacement d'une hache. On a abattu un bovin avec un grand coup sur la tête par l'arrière. Ici, des traces de couperets. Et donc, on va lire ces traces de découpes sur tous les ossements pour en déduire des schémas de découpe. Des schémas de découpe qui vont nous permettre de restituer la façon dont on a abordé une carcasse animale et la façon dont on l'a découpée. Donc ces schémas de découpe, c'est quelque chose de culturel. Si demain, vous allez chercher, vous avez l'habitude de manger, je ne sais pas, une côte de veau. Je ne sais pas si on fait des côtes de veau au Québec. Mais vous allez chercher cette même côte de veau en Amérique du Sud, en Europe centrale ou en Asie. Vous ne trouverez jamais la même côte de veau. Parce que le schéma de découpe des animaux, c'est quelque chose de culturel, de différent. Les couleurs des viandes aussi sont différentes. Et donc, archéologiquement, nous, en travaillant sur ces schémas de découpe, on travaille aussi sur des systèmes culturels et sur des expressions à travers ces domaines-là. Un autre élément diagnostique pour nous, ça va être la cuisson. La cuisson, puisque quand on cuit à la broche, quand on cuit à l'eau, selon les façons dont on va cuire les aliments, on va avoir des séquelles de ces brûlures qui vont être autant de diagnostics sur la consommation et là, le mode de cuisson. Donc, un os, en fait, l'archéologue va aller chercher sur chaque os plein d'informations. Il va se renseigner sur l'espèce. Non, je ne sais pas. Il va se renseigner sur l'espèce pour avoir une idée des choix et des diètes carnées. Il va se renseigner sur les âges d'abattage et les sexes. Pourquoi ? Parce que si on ne mange que des animaux qui ont six mois ou que des vieux chevaux qui ont 20 ans, évidemment, ce n'est pas la même viande. Elle n'a pas la même texture. Elle n'a pas la même saveur. Elle n'a pas la même odeur. Le sexe, par exemple, joue beaucoup sur l'odeur de la viande. Et donc, ce sont des éléments pour nous qui sont importants. On va travailler sur la morphologie des animaux. Je vais y revenir. Et puis, on va éventuellement faire des analyses complémentaires. Vous avez tous entendu parler du carbone 14 en archéologie pour dater. On va faire de plus en plus des analyses de génétique pour essayer de comprendre des transferts d'animaux. Et on va faire aussi beaucoup d'analyses biochimiques. Donc, on va faire des analyses d'isotopiques. Donc, ça, c'est une méthode qui a, je ne sais pas, une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On peut, à partir d'un ossement, déterminer le régime carné d'un humain ou d'un animal. Donc, on va pouvoir, par exemple, je ne sais pas, prenant des os de Néandertal, déterminer si son régime est plutôt végétarien, plutôt carné. Si on a des humains qui sont sur une île, on va pouvoir vous dire s'ils mangent plutôt du poisson ou plutôt des mammifères de l'île, etc. Donc, ce sont des recherches très intéressantes. On peut en parler plus en détail après, si vous le souhaitez. Alors, quels sont les animaux qu'on étudie en archéozoologie ? Quelles sont les espèces ? Alors, les espèces sauvages, depuis le Néolithique, c'est-à-dire depuis le 6e millénaire avant Jésus-Christ, elles sont rares. Donc, la chasse, c'est un privilège, un privilège aristocratique à travers le temps. On a très peu de gibiers au cours du temps, sauf dans des assemblages spécifiques aristocratiques où on a chassé. Et ce gibier en France, c'est des grands mammifères, le cerf, ce que nous on appelle le chevreuil, alors que vous, c'est le cerf de Virginie, le lièvre, le sanglier, puis d'autres petites espèces, du castor, de la tortue, etc. Mais globalement, ça a peu d'incidence sur le régime carné. Les animaux qui vont avoir une importance, ce sont les mammifères, les mammifères principalement domestiques, qui vont être domestiqués au cours de l'histoire. Alors, le premier animal domestiqué, c'est le chien. C'est le seul qui soit domestiqué par des chasseurs-cueilleurs, au courant de la préhistoire. On ne va pas s'étendre sur le chien. J'ai parlé de la synophagie vendredi. On peut y revenir après, si vous voulez. Simplement, retenez que la domestication, c'est une affaire avant tout d'agriculteurs, éleveurs, sédentaires. Et que cette domestication, c'est un phénomène mondial qui intervient dans des cultures et des sociétés extrêmement différentes, d'un bout à l'autre du monde, des sociétés qui n'ont pas de contact les unes avec les autres. Donc, ça intervient. Donc, vous voyez le chien, moins 15 000, moins 12 000. Ensuite, on a le troupeau domestique ici, cochon, porc, chèvre et mouton, qui est le plus ancien. Il est domestiqué au Proche-Orient. Et puis, d'autres domestications dans l'ensemble du monde. Ce qui est très intéressant à travers ça, c'est de se dire que les humains ont choisi un peu partout les mêmes espèces pour être domestiqués, entre autres le cochon, vous voyez, en Océanie, en Asie, au Proche-Orient. Et donc, on a choisi parmi la grande variété des mammifères et des animaux qui nous entourent à peu près les mêmes. Donc, ce phénomène est mondial, je vous l'ai dit, dans des sociétés indépendantes. Mais néanmoins, ces domestications animales ont fini par envahir l'ensemble du monde, puisqu'on mange du poulet partout, puisqu'on mange un certain nombre d'espèces domestiques qui sont réparties sur l'ensemble du monde. Et cette répartition, elle est due uniquement aux échanges humains, aux diffusions des animaux domestiques qui ont été domestiqués à un endroit. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Le premier endroit, le plus ancien lieu de domestication, c'est le croissant fertile au Proche-Orient, avec un contexte climatique particulier. Au moment de l'Holocène, c'est-à-dire vers moins dix mille avant Jésus-Christ, on a un réchauffement climatique mondial. Et c'est le seul, je dirais, facteur commun qu'on peut trouver dans toutes ces sociétés qui vont commencer à domestiquer. C'est ce réchauffement climatique. Donc les animaux domestiques que vous connaissez bien sont tissus, donc on a le cochon qui vient du sanglier, on a la chèvre qui vient d'une chèvre sauvage du Proche-Orient, on a le mouton qui vient du moufflon, le bœuf qui vient de l'auroch, donc une espèce disparue au XVIIe siècle, et puis le chien qui vient du loup. Donc cette domestication, elle est d'abord au Proche-Orient. Pourquoi ça nous intéresse particulièrement celle du Proche-Orient ? Parce qu'en fait, c'est celle qui va se répartir en Europe de l'Ouest. Il n'y a pas de domestication autochtone en Europe de l'Ouest. On a une importation des animaux domestiques qui viennent du Proche-Orient, donc qui sont domestiqués ici, 8e, 7e millénaire. Et puis, on a des gens qui partent sur des bateaux ici, et des gens qui partent à pied avec leurs animaux domestiques, leurs céramiques, ils savent faire la céramique, ils ont inventé la céramique, et toutes leurs graines, puisque ce sont eux qui vont diffuser les blés, les lentilles, les pois, tous ces aliments qui ont aussi une grande importance actuellement. Donc il faut imaginer la difficulté que ça représente. Donc ça va durer quelques millénaires, ce déplacement. Mais ce sont des gens qui, au minimum, ça ne prend rien en disant que pour avoir des petits, il faut un mâle et une femelle. Donc ça veut dire partir avec un taureau, une vache, un bélier, etc. Puis les mâles, ils ne sont pas toujours commodes. Il faut les balader en bateau, il faut les acclimater. Il faut les changer de climat, parce qu'entre le climat du Proche-Orient et celui de l'Europe de l'Ouest, c'est différent. Et ils vont arriver vers moins 6 000 ici, et moins 5 000 dans le nord de la France. Et ça, c'est un phénomène majeur de l'histoire, ce changement. Alors pour certains animaux, on est certain de leur transfert par les colons néolithiques. Pourquoi ? Parce que le mouton et la chèvre n'ont pas d'ancêtres sauvages dans l'Ouest de l'Europe. Donc nécessairement, ils ont été apportés par les colons néolithiques sur place. Qu'est-ce que provoquissent les grands déplacements humains ? Les déplacements humains, c'est... En fait, les humains, au cours de toute l'histoire, n'ont pas arrêté de se déplacer. L'espèce humaine est une espèce mouvante. Et donc, pourquoi ? Je ne sais pas. On avait d'autres populations, on avait des populations mésolithiques, de chasseurs-cueilleurs dans l'Ouest. Mais on a les néolithiques qui se sont diffusés et qui ont apporté leur culture avec eux, qui s'est imposée. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc, je vous expliquais, pour cela, il n'y a aucun doute. Ils ont vraiment été importés du Proche-Orient par les premiers colons néolithiques. Par contre, la question se posait différemment pour l'auroch, qui est un animal sauvage à l'origine du bœuf domestique. Un auroch qu'on trouve sur tout le Proche-Orient, mais sur une partie de l'Asie aussi, et sur toute l'Europe de l'Ouest. Donc, la question était, est-ce que quand on trouve un bœuf néolithique en France, est-ce qu'il est originaire du Proche-Orient ? Ou est-ce qu'il a été domestiqué sur place, avec une domestication locale de l'auroch ? Ça, d'un point de vue archéologique, on n'est pas capable de répondre. Pourquoi ? Parce que, morphologiquement, on n'a pas toujours les critères pour répondre. Et on a fait appel, si ça veut bien marcher, à l'ADN, pour essayer de résoudre cette question. Est-ce que les bovins d'Europe de l'Ouest sont ou pas importés du Proche-Orient ? Donc, c'est des études d'ADN. Vous voyez, c'est sur les bovins qu'on s'est penchés sur la question. Les premiers résultats, vous voyez, 2007. Ça fait une dizaine d'années, c'est quelque chose de récent. Il y a des espèces pour lesquelles on ne sait pas encore, entre autres, par exemple, les chevaux. Et là, les analyses qui ont été faites ont montré qu'en fait, les bovins européens sont bien des descendants des aurochs du Proche-Orient. Donc, on a bien eu un transfert de ces animaux du Proche-Orient jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Des analyses ont montré qu'on n'a pas domestiqué le roc en Europe du tout. C'est au Proche-Orient qu'on l'a fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les races modernes qu'on a actuellement en Europe sont originaires par ce phénomène du Proche-Orient, d'accord ? Par un phénomène de diffusion petit à petit. Et si on... Et attendez, où est-ce que je l'ai mis ici ? Voilà. Et j'avais mis une petite image ici, un petit clin d'œil, pour vous dire que la petite vache canadienne qui est issue des bovins qu'on a mis sur des bateaux en France, en Vendée, en Normandie, etc., et qui s'est créée dans le courant du XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, elle aussi, elle a une origine Proche-Orientale, si on remonte toute la piste. Donc, des circuits, si vous voulez, d'animaux extrêmement complexes et pour lesquels il y a encore, à mon avis, plein de surprises à découvrir. Le cochon, un autre animal issu du sanglier. Même question, on a du sanglier en Europe de l'Ouest. Pour lui, je n'ai pas remis des diapos. La situation est encore plus complexe pour le cochon, parce qu'il est bien apporté du Proche-Orient, mais la lignée Proche-Orientale disparaît, elle s'éteint, et il redomestique le sanglier en Europe de l'Ouest. Donc, on a une première domestication au Proche-Orient, une deuxième domestication en Europe de l'Ouest. Quand on prend d'autres espèces, par exemple la volaille, donc la volaille est très intéressante, parce que vous avez à peu près 9000 espèces d'oiseaux. Or, toutes les civilisations qui ont domestiqué des oiseaux ont choisi à peu près les mêmes, des oies, des canards, des poules, le dindon, on a une petite dizaine d'animaux, de volailles domestiques, alors que l'ampleur du choix potentiel, vous voyez 9000 espèces, on en a choisi 10, c'est complètement incroyable. Pourquoi est-ce que des groupes humains aussi différents ont choisi finalement des espèces qui sont strictement les mêmes ? Alors, vous voyez, pour le coq, quand on prend ce schéma, ça, ce sont 4 jolis coqs qui sont des coqs sauvages, qu'on trouve en Asie, et pour lesquels, donc ça, c'est des études toutes récentes de généticiens, et qui montrent en fait qu'ils viennent de cette zone-là, en Asie, du Sud-Est, ces 4 coqs sont là, on ne sait pas encore exactement lesquels ont donné notre fameux poulet, qu'on mange tous, d'un bout à l'autre du monde, mais c'est sûr qu'il y a peut-être des croisements entre ceux-là, mais ce sont les souches originelles de tous les coqs. Et vous voyez qu'en fait, ils vont se disperser de différentes façons, là aussi par une voie terrestre, par une voie maritime, vous voyez, 2500, 1500, et puis ils vont arriver en France, en Gaule, dans le courant de l'âge du fer, je ne sais pas, vers moins 400 avant Jésus-Christ à peu près, et puis ensuite, ils vont être diffusés sur le continent américain par ces voies, donc tout un système d'échanges complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces données génétiques, suggèrent qu'il y ait eu une colonisation de l'Amérique du Sud par des populations, parce que génétiquement, si vous voulez, on retrouve ici un type de coq qui est encore très proche génétiquement des premiers, et donc il y aurait peut-être eu des migrations humaines par bateau, enfin c'est ce que ça suggère, qui ne sont pas attestées archéologiquement ni historiquement. Donc la génétique animale derrière est un potentiel de compréhension des échanges absolument passionnant, à condition que ce soit bien validé. Là, on part de données archéologiques, c'est-à-dire qu'on va prendre des os pour toutes ces analyses génétiques, on va les typer dans des labos spécialisés dans l'ADN ancien, et c'est ça qui va nous donner des résultats à long terme. On a utilisé les animaux domestiques, on a utilisé aussi les animaux sauvages à travers le temps, donc là c'est l'exemple du lièvre, donc le lièvre, pardon, le lapin, le lapin de Garenne, qui est à l'origine, à l'origine, l'espèce sauvage, elle est dans le sud de l'Espagne, dans le sud-est de l'Espagne, mais les Romains vont trouver que c'est très sympathique d'aller à la chasse aux lapins, donc ils vont installer des Leporaria ici, c'est-à-dire des zones où ils vont enfermer ces lapins de Garenne, ils vont les faire se reproduire pour pouvoir aller les chasser. Au Moyen-Âge, ça va être un privilège de seigneur que d'avoir des zones avec des lapins de Garenne de la même façon dans, je ne sais pas, Chambord, dans les grands châteaux de la Loire, on a des zones pour pouvoir aller chasser, et les humains ont dispersé différentes espèces à travers le temps pour avoir les privilèges de la chasse, ce qui est souvent lié à une aristocratie. Donc on va, vous voyez, si on regarde l'arrivée des animaux en Corse au cours du temps, entre moins dix mille et plus de mille, on se rend compte qu'on a amené des animaux domestiques, on a amené du renard, on a amené du hérisson, on a amené du cerf, on a amené des chevreuils, et on a plein de colonisations d'îles, entre autres, par des grands mammifères, on amène des sangliers, on amène des cerfs, pour pouvoir ensuite aller les chasser. Donc ça, les humains ont déplacé les animaux domestiques, mais ils ont déplacé aussi énormément d'animaux sauvages, de façon volontaire, quand vous amenez des cerfs, c'est volontaire, mais involontaire aussi, par exemple, des rats, des souris, plein de bêtes qui se sont dispersées sur l'ensemble du monde à travers tout ça. Ce qui est intéressant dans cette alimentation carnée, c'est le choix de certaines espèces dans l'immense variété du vivant. Les humains ont consommé, en général, les mêmes animaux, et on va pouvoir les suivre au cours du temps, donc on a des consommations, vous voyez le sanglier, on continue à le consommer à travers l'histoire, là c'est de la préhistoire au temps moderne, il y a d'autres consommations plus anecdotiques, par exemple, le renard, par exemple, le hérisson, par exemple, des tortues, qu'on va avoir consommées ici et là, souvent un peu sous le manteau, la synophagie, la consommation du chien, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait de façon très très taboue, mais qui se pratique quand même, et de temps en temps, au niveau archéologique, on va avoir des témoignages de ces consommations. Alors, il y a des choses qui sont liées à l'aristocratie, par exemple, quand vous mettez une grue sur votre table ou quand vous mettez un signe sur votre table, on est dans quelque chose d'ostentatoire et on veut montrer qu'on a accès à des animaux tout à fait incroyables et tout à fait exceptionnels, mais quand vous mettez un hérisson sur votre table, c'est un peu moins chic, mais ça va se pratiquer quand même dans certains groupes humains. Donc, ces animaux, ce qui nous intéresse après, c'est de savoir quand est-ce qu'ils sont introduits en France et donc, on va essayer de raisonner sur ces données. Entre la domestication du coq en Asie et son introduction en France, il faut 5000 ans à peu près. Donc, on a une temporalité de ces échanges avant que les espèces puissent être acclimatées aussi à des contextes très différents puisque quand vous êtes un coq d'Asie du Sud-Est, vous n'êtes pas obligatoirement bien dans les forêts des Vosges en France. Il faut s'adapter à des climats, à des écosystèmes différents. Et donc, on va nous raisonner sur l'introduction des animaux. Ce sont des introductions qui sont importantes puisqu'elles vont avoir des impacts sur les régimes alimentaires. Avant qu'il y ait du cheval, vous ne mangez pas de cheval. Avant qu'il y ait de la volaille, vous n'en mangez pas non plus. Et c'est au fur et à mesure des échanges entre les humains qu'on va voir se développer cette variété de l'alimentation carnée, entre autres, avec les animaux domestiques. Un exemple, le dindon qui va être introduit au XVIe siècle chez nous va avoir tout de suite un... Il va devenir à la mode sur les tables aristocratiques. Donc, sur les tables des élites, très très vite, on va voir le dindon qui va augmenter au dépens de l'Oua. Jusque-là, l'animal chic, c'était l'Oua. Ça devient le dindon. Et donc, on a un petit changement alimentaire à ce moment-là. Quelles sont les morphologies de ces animaux domestiques ? Donc, ces animaux domestiques vont évoluer dans leur corpulence au cours du temps. Alors, je vais essayer de... Il faut que la salle soit rendue à... À 17h45. Bon, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Donc, du coup, je reviens en arrière. Donc, entre l'animal sauvage qui est le roc, qui fait 1m80, et l'animal qui est domestiqué en France, il fait 1m30. Donc, on a une diminution de la taille très très forte qui est générée par la domestication. Et donc, au départ, vous voyez, on a un auroch qui est très très grand et au néolithique, vers moins 6 000 avant Jésus-Christ, 1m30. Les animaux vont réduire de taille de façon très importante jusqu'au troupeau gaulois où on a des tout petits animaux. On a des petits bovins, des petits moutons, des petits coques, tout le monde est tout petit. Période romaine, on va avoir de grands animaux qui vont être introduits et on va avoir cette fois-ci des grands bovins, des grands moutons, des grands cochons, tout un grand troupeau. Donc, on a une adéquation entre une certaine culture et la taille de ces animaux. Quand l'Empire romain va chuter, la taille des bovins va à nouveau diminuer. Donc là, on a très clairement une adéquation entre un empire romain qui était très puissant, très fort, avec des grandes bêtes et puis un Moyen-Âge où, au contraire, les animaux vont décroître de taille, probablement parce qu'ils sont plus en adéquation avec le système de partage. C'est plus facile de partager un petit boeuf que de partager un grand boeuf quand vous êtes une société qui n'est plus très urbanisée ni très organisée. Et puis, les animaux vont recommencer à grandir à la période moderne jusqu'aux animaux actuels. Vous voyez, un charolais, ça fait 1,50 mètre. Donc, cette morphologie, elle est intéressante. Vous voyez, je vais reprendre l'exemple de la petite vache canadienne qui est, elle aussi, toute petite dans le courant du XVIIe siècle et qui va regrandir au fil des croisements et au fil des importations de nouvelles races. Et cette taille est aussi intéressante. La grande variabilité des morphologies des animaux sont des sélections humaines. Les animaux sont anthropisés totalement, c'est-à-dire que ce sont les choix des humains qui les ont façonnés à travers les âges. Un exemple de cette façon de les façonner, on va transformer les proportions des membres des bovins pour avoir proportionnellement de plus grandes cuisses. Il y a plus de viande dans la cuisse que dans le bas de pâte. Et ça, ça va se faire dès la période romaine. Donc, on va façonner la morphologie, pas simplement un choix de couleur comme vous le faites avec des chiots en disant je choisis plutôt les blancs plutôt que les noirs. On va aussi façonner des morphologies au fil des années et au fil des siècles en fonction des choix des humains. Là, vous avez deux exemples de morphologie bovine qui vous montrent bien qu'entre un animal de trait, un animal destiné à la production de lait ou un animal destiné à la production de viande, on va faire des choix différents et que ces choix vont avoir un impact sur la morphologie. Autre exemple, le cochon. Le cochon va passer d'un sanglier à un petit cochon morphologiquement très différent entre autres avec des réductions dans les museaux. On va avoir la domestication qui va provoquer un écrasement des museaux chez le cochon de la même façon que chez les chiens. Vous avez tous vu un bulldog, il a le nez complètement écrasé. Ça, c'est un épiphénomène de la domestication qui va être assez récurrent chez certaines espèces et on va avoir des cochons qu'on appelle ultra-concaves, en particulier des races asiatiques actuelles et qui ont cette morphologie du crâne qui est une sélection humaine puisque le crâne du sanglier lui est tout à fait droit et pas du tout écrasé. Autre phénomène de domestication, on n'a que un tire-bouchon et dès la période romaine, on a sélectionné des cochons qui ont des morphologies qui n'ont rien à envier à certains cochons actuels, déjà des cochons bien gras, bien engraissés et impressionnants. Quand on raisonne, donc on a des techniques archéozoologiques récentes qui nous permettent de travailler sur la géométrie des dents, donc c'est assez complexe, c'est des analyses morphométriques, on fait des photos des dents et en fait, d'un point de vue informatique, on va faire des discriminations statistiques sur les formes des dents et ça va nous permettre de discriminer entre guillemets des races d'animaux au cours du temps. Là vous voyez pour la période gauloise c'est un étudiant que j'ai co-dirigé en thèse a montré qu'on avait déjà plusieurs races de cochons dès la période gauloise donc on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ et qu'il y avait donc déjà des adéquations entre des terroirs et des races animales avec des productions spécifiques. le mouton très rapidement en haut vous avez un mouton du néolithique donc c'est déjà plus un mouflon en bas vous avez un mouton actuel regardez la longueur de ses pattes la longueur de son cou le fait qu'il a plus de corne et le fait qu'en bas il a de la laine alors qu'en haut il n'a pas de laine la laine est une création humaine c'est une sélection humaine parce que le mouflon a quelques millimètres de laine et ça c'est aussi c'est une sélection donc des sélections de moutons donc vous avez un petit mouton de l'âge du fer là on a sélectionné à l'âge du fer les moutons blancs c'est une anecdote pour pouvoir avoir des vêtements de couleur parce que vous pouvez teindre une laine blanche c'est plus difficile que d'une laine noire évidemment ces moutons ils ont aussi des morphologies très proches de certaines de nos races à viande actuelles dès la période romaine et donc c'est des sélections sur le long terme je ne vais pas insister davantage simplement pour vous montrer vous voyez on n'avait pas de laine du tout au départ on arrive à avoir des kilos de laine à force de sélectionner des animaux puis là vous avez une espèce à viande qui est vraiment très joufflue pour ce principe et puis un exemple anecdotique ça c'est une race qu'on trouve au Proche-Orient et dans un certain nombre de pays asiatiques chauds ce sont des moutons à grosse queue qui sont sélectionnés pourquoi ? parce qu'en fait pendant la belle saison ils emmagasinent de la graisse au niveau de leur queue et donc ils ont des kilos de graisse à tel point vous voyez que vous avez une représentation humoristique là il lui faut un petit chariot pour arriver à se déplacer autrement il est coincé et ça encore c'est une sélection de l'homme pour avoir des animaux qui soient en adéquation avec des climats différents tout ça pour vous montrer que ces sélections des formes des morphotypes au cours du temps des animaux sont extrêmement importantes on les a transformés façonnés en fonction de nos paysages de nos environnements de nos climats de nos choix pour des matières premières artisanales ou des viandes et qu'on a une immense diversité que cette immense diversité on est en train de la perdre en homogénéisant les races à l'échelle mondiale et qu'on prend un risque majeur à travers ça d'un point de vue génétique mais ça c'est une autre question je voulais continuer en vous donnant un exemple concret d'analyse archéozologique c'est le porc à la période gauloise donc le porc à la période gauloise il est consommé avec le bœuf le mouton le cheval et le chien c'est vraiment un des il y a trois animaux qui nourrissent les gaulois mais qui nourrissent l'humanité aussi depuis très longtemps le porc le bœuf le mouton et ce cochon il a une importance dans le contexte de la période gauloise il a une importance pourquoi ? parce que c'est une espèce qui est tout à fait intéressante d'un point de vue de son rendement bouché quand vous prenez le rendement bouché d'un porc il est à 80% alors que si vous prenez un bœuf un mouton enfin les autres espèces ils sont à 50% de rendement bouché donc le cochon est intéressant pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? parce qu'en fait on va tout manger chez lui et je regardais hier des contextes amérindiens où ils expliquaient que les européens ne mangent pas tous les viscères nous on a tendance à les jeter les mettre à la poubelle alors que dans les cultures amérindiennes on mange l'ensemble des viscères donc on a encore une consommation plus large je dirais de l'animal avec bien sûr toute cette idée de tabou alimentaire sur certains morceaux qui font que certains peuples n'auront pas mangé la cervelle etc et que par exemple à la période romaine le nec plus ultra des aliments c'est la matrice de truies donc c'est quelque chose qu'on va on va mettre on va la farcir et c'est ce qu'on va trouver sur les tables des aristocrates romains une matrice de truies qui nous part dans les viandes pour chien ou chat on n'imaginerait pas consommer ce genre d'éléments maintenant donc pourquoi mon porc a un rendement bouché exceptionnel tout simplement parce que on consomme aussi sa peau on garde sa peau on garde la couenne on garde toutes les couches de gras et il y a beaucoup de sociétés qui en ont profité au cours du temps je ne sais plus comment ça s'appelle au Québec il y a un petit morceau de gras c'est les oreilles de Christ donc c'est du gras de porc de la même façon vous allez grignoter griller ça passe un peu mieux on a exactement le même genre de préparation en France à différents endroits avec des petits morceaux de lard de cochon bien sûr dans des contextes climatiques un peu difficiles en particulier chez vous c'est intéressant parce que c'est vraiment un apport de gras direct il y a des gens qui se situaient la queue en se bouchant les enfants je sais comme les sous-sommes ça je n'ai jamais vu en France c'est intéressant nous on trouve encore dans les boucheries dans certaines boucheries les pieds de porc qui sont panés ou qui sont engelés les oreilles donc il y a encore une certaine diversité pour le porc alors que pour les autres espèces c'est terminé il n'y a plus rien on n'a plus la viande hachée donc ce cochon on estime à la période gauloise vous voyez d'après les séquelles qu'on a sur les crânes qui sont abattus avec un élément contendant soit en bois soit en fer par un grand coup sur la tête c'est la première étape qui est cette fameuse étape de l'abattage dans un deuxième temps on va les passer au feu ces cochons si vous avez déjà tué le cochon un jour vu ce genre de pratique on met de la paille on met le cochon dessus on met le feu à la paille et ça va permettre de brûler toutes les soies du cochon très rapidement c'est un petit feu très rapide mais ça permet d'assainir la peau et d'enlever les poils qui sont très moyennement agréables à digérer donc c'est un nettoyage de premier abord juste après l'abattage qu'on va faire et nous on va trouver les séquelles de cette préparation avec des traces de brûlure vous voyez sur les canines les cochons des canines qui dépassent et on va pouvoir lire cette trace une étape qu'on ne va pas pouvoir du tout mettre en évidence c'est le prélement du sang qui est culturellement très important dans plein de sociétés et un certain nombre de religions mais ça évidemment archéologiquement on ne peut pas le lire on va éventuellement pouvoir lire quand on égorge un animal parce qu'on va avoir des traces sur les vertèbres au niveau du cou quand vous l'égorgez mais ce n'est pas le cas du cochon pour l'âge du fer l'étape suivante c'est très probablement l'enlèvement de tous les viscères avec vous voyez différents exemples iconographiques romains du Moyen-Âge ou modernes où on suspend ce cochon pour pouvoir mieux le nettoyer et puis ensuite on va le découper le découper à la période gauloise en isolant vous voyez la colonne vertébrale ici donc un morceau qui va être un morceau qui va être rejeté dans les déchets ou qui va être utilisé pour faire des soupes parce qu'il y a plein de gras dedans donc si vous le faites bouillir vous aurez un petit peu de gras ça va vous donner un bouillon on va découper les têtes à moitié on va prélever le filet mignon de porc que vous connaissez qui est un morceau de choix donc nous on va avoir des morceaux de vertèbres lombaires qui vont nous indiquer qu'on a mangé les filets mignons à cet endroit là des morceaux de côtelettes des épaules des jambons et des pieds donc un schéma de découpe très précis donc les demi-têtes c'est quelque chose qui est bien attesté vous voyez là on est sur une céramique grecque on coupe la tête de cochon en deux c'est quelque chose qui se fait encore fréquemment actuellement avec des analogies de découpe aussi des mandibules donc c'est la mâchoire inférieure donc là vous avez du cheval qui est découpé comme le cochon et donc on a des schémas on a probablement des bouchées à l'époque gauloise qui sont des bouchées itinérants ils vont se déplacer et ils vont nous découper toutes les espèces de la même façon ces têtes de cochon on va les trouver dans les tombes là vous avez un exemple d'une tombe gauloise on a déposé une demi-tête de cochon et dessous vous voyez ils sont très gentils ils nous ont mis le couteau qui a servi à découper donc on a un certain nombre de contextes archéologiques comme ça on a les couteaux qui sont associés et ces morceaux de porc posent la question de fabrication de morceaux spécifiques entre autres de salaison ou de fumaison de porc pourquoi ? parce que dans les tombes on va trouver l'équivalent du jambon d'accord ? donc on a déposé dans certaines tombes un jambon de cochon et pas d'autres espèces et on a des séquelles particulières sur le bas d'un os qui s'appelle le talus ici qui nous laissent penser qu'ils ont subi des préparations particulières donc fumaison salaison séchage on ne sait pas trop comment en tous les cas ce qui est intéressant c'est qu'on a des sources textuelles antiques on a des auteurs romains qui nous expliquent que les gaulois font des salaisons d'une qualité extraordinaire les français et la charcuterie ça a persisté à travers le temps et que ces salaisons sont tellement extraordinaires qu'on les voit même sur les marchés de Rome donc on a des sources textuelles qui nous indiquent la fabrique de salaisons de cochons on a une explosion de la fabrication de sel au début de l'âge du fer on utilise du sel dans les mines dans le courant de l'âge du fer on va faire des extractions à partir de saumures en bord de mer on fait chauffer des petits godets avec de l'eau en saumure et on fabrique un pain de sel qu'on va ensuite commercialiser et la période romaine on va inventer les marais salants dans notre région avec donc une évaporation au soleil donc trois types de fabrication de sel qui montrent qu'on en a beaucoup besoin et en particulier au deuxième âge du fer on va avoir une explosion de ces pratiques donc c'est salaison potentielle c'est ce qu'on retrouve dans les tombes donc là vous avez un exemple de tombe tout à fait extraordinaire c'est une tombe à incinération il y avait déjà une première étape où on a eu une incinération d'un individu sur un bûcher funéraire avec des offrandes on est revenu récupérer les os qui restaient de ce bûcher on les a déposés dans une poche vous voyez ou dans une céramique et puis on a mis en scène toute une série d'offrandes vous voyez des dizaines de vases et avec ces offrandes de vases très probablement des offrandes de végétal dedans des soupes des je ne sais pas des associations de miet des salades plein de choses peut-être des fleurs peut-être des encens en tout cas beaucoup de choses potentielles et des animaux donc vous voyez là vous avez un demi on a l'impression d'avoir un demi cochon de porc complet puisqu'ils ont poussé le vis jusqu'à mettre le bout des pattes à l'extrémité d'une céramique sauf qu'en fait quand on soulève la céramique il n'y a pas le reste de la pâte dessous donc ils ont triché ils ont mis en scène une offrande complète de cochon de la même façon ils ont mis en scène des offrandes dans les vases on a des vases qui sont remplis de terre et sur le dessus ils ont mis un coq ou sur le dessus ils ont mis un chiot tout ça pour montrer à la collectivité au moment des funérailles qui sont riches qu'ils ont fait des offrandes monumentales aux morts alors qu'en fait c'est un leurre c'est simplement un jeu social d'offrandes autour de ces funérailles de la même façon quand on étudie je ne sais plus si je l'ai mis je ne l'ai pas mis quand on étudie la part de l'animal qui est mis dans la tombe on se rend compte que 90% de l'animal en fait il est resté en dehors de la tombe il a probablement été mangé lors d'un festin il y a un sacrifice symbolique on ne sacrifie pas toute cette belle viande un animal ça a une valeur dans un troupeau très importante des traces de pratiques de boucherie là vous avez des perforations qui montrent qu'on a accroché des morceaux de viande sur des crochets en métal alors est-ce que c'est pour les fumées est-ce que c'est pour les salées est-ce que c'est pour les ventes évidemment on ne sait pas et puis donc en dehors de ces témoignages concrets de la découpe de la consommation et des contextes dans lesquels on peut les déposer ou les trouver on recherche archéologiquement comment on gérait ces cochons pourquoi ? parce qu'un cochon c'est un animal qu'on peut élever oui j'en ai encore pour 5 minutes c'est parfait c'est un animal qu'on peut élever de façon très différente le porc potentiellement est l'animal le plus malléable d'un point de vue de son élevage puisqu'on va pouvoir l'élever dans des contextes de ce qu'on appelle des sous c'est à dire dans des espaces restreints au coeur de l'habitat donc là vous avez des exemples différents différents exemples ethnographiques dans des différentes régions du monde où il suffit d'un tout petit espace vous mettez votre cochon il est extrêmement malléable quant à l'alimentation qu'il peut recevoir sans être désagréable il peut manger les excréments humains il peut manger tous les déchets de l'agriculture il peut manger tous les déchets carnés donc en gros vous pouvez lui donner ce que vous voulez il est totalement omnivore il mange tout pour le cochon tout est bon donc de ce point de vue là c'est un éboueur parfait aussi pour un certain nombre de sociétés il est aussi très économique parce qu'il met en valeur tous vos déchets vous ne pouvez pas faire la même chose avec une vache ça ne marchera pas du tout donc pour ça c'est vraiment un animal précieux d'autant plus que c'est ils sont très féconds ils peuvent avoir deux séries de porcelets par an et on peut avoir jusqu'à 8 à 12 porcelets par portée donc avec une truie vous pouvez potentiellement avoir 24 petits cochons par an avec une vache vous aurez un veau donc le rapport si vous voulez n'est pas du tout le même la vache en plus elle va prendre un terrain elle va avoir besoin de fourrage elle va avoir besoin d'un espace agro-pastoral alors que le cochon dans 2 mètres carrés c'est parfait on peut les nourrir aussi dans les champs donc on peut avoir des cochons des champs j'aime beaucoup cette petite reproduction vous voyez d'éducation des enfants pour leur expliquer comment aller garder les petits cochons et puis on peut les élever aussi dans la forêt on a plein de représentations au Moyen-Âge et plein de disputes parce que la glandée c'était un privilège seigneurial et les paysans allaient en douce emmener leurs cochons dans la forêt donc on a plein de sources textuelles qui nous indiquent ces difficultés donc archéologiquement pour nous c'est important est-ce que les cochons sont au coeur du village est-ce qu'ils sont dans la prairie est-ce qu'ils sont dans la forêt et on a donc maintenant des analyses isotopiques biochimiques où on va pouvoir récupérer si vous voulez des éléments d'os ou de dents en extraire des éléments de collagène et puis aller faire des analyses pour déterminer le statut trophique des animaux donc on va par exemple pouvoir montrer que le chien mange des restes carnés c'est-à-dire que le chien il est au coeur du village là il mange bien ce qu'on peut penser de lui c'est-à-dire tous les déchets carnés de l'alimentation alors que nos cochons c'est un site gaulois mangent a priori dans la forêt uniquement des ressources végétales donc les cochons ne sont pas du tout nourris là avec les restes des déchets humains mais ils sont nourris complètement de façon végétale à l'extérieur du village donc c'est des analyses qui ont permis par exemple de montrer qu'on a des moutons sur certaines régions côtières qui sont élevés avec des algues c'est des analyses qui permettent de montrer des transhumances on peut par les différentes plantes qu'on va consommer on va pouvoir voir le déplacement des animaux et donc ces analyses isotopiques elles sont extrêmement importantes pour pouvoir comprendre donc on a des porcs végétariens qui vont probablement en forêt à certains moments donc ça c'est les résultats d'une thèse qui a deux ans et puis on va aussi travailler sur le je dirais la qualité alimentaire de ce que reçoivent les animaux et les humains là vous avez des petites traces sur des dents de cochon et des dents d'humain je ne sais pas si vous voyez les petites lignes ce sont des lignes dans les mailles qui sont des lignes qu'on appelle d'hypoplasie donc ça c'est faire un peu d'anthropologue et de spécialiste des animaux qui sont en fait tout simplement des arrêts de croissance quand vous arrêtez de nourrir un humain en période de famine ou un animal il se met en mode économique c'est pas un écran d'ordinateur mais il y a un mode économique et donc il va économiser l'énergie pour nourrir son système nerveux central et il va arrêter sa croissance osseuse et sa croissance dentaire et donc on va avoir ces lignes dans les mailles qui vont nous dire là il y a probablement une période de famine donc quand c'est répétitif comme ici sur des humains on va en plus pouvoir savoir à quel âge a priori ça s'est produit en fonction de là vous savez que les dents ont une date d'éruption dentaire et donc on va pouvoir vous dire cet individu enfant il a eu 3 ou 4 périodes de famine et donc c'est des éléments complémentaires pour essayer de comprendre les modes alimentaires on va aussi essayer de comprendre quels sont les modes et les périodes d'abattage des cochons toujours sur les animaux gaulois pourquoi parce que on veut essayer de savoir si ce sont des abattages saisonniers annuels de façon traditionnelle en France quand on abattait le cochon on l'abat à l'entrée de l'hiver parce qu'on ne va pas le garder tout l'hiver on ne va pas le nourrir pour rien on l'abat en mois de novembre c'est un moment où il n'y a plus tellement d'activité agricole et donc on abat tous les cochons à ce moment là on fait des salaisons on fait des jambons etc. donc là la question c'était est-ce que sur ce site gaulois on abat la viande aussi de façon régulière à la même saison parce qu'on a des productions et il s'avère qu'en fait non c'est un abattage on recherche un poids spécifique de cochons donc on cherche peut-être à avoir des jambons tous de la même taille mais pas tous à la même saison ce qui n'est pas du tout la même chose alors là c'est un petit graphique que j'aime beaucoup d'un collègue allemand qui a étudié vous voyez la croissance des cochons donc en 1800 vous avez 40 kg de cochons en 2-3 ans en 1900 vous avez 100 kg de cochons en 11 mois et en 1985 c'est la date où il avait fait l'analyse vous avez 100 kg de cochons en 6 mois d'accord donc on est passé de 40 kg en 3 ans à 100 kg en 6 mois donc tout ça ce sont des modifications de la gestion des animaux on les nourrit de façon de plus en plus intense maintenant ils n'arrivent plus à tenir debout tellement on les nourrit vite et fort les squelettes n'ont pas le temps de finir de saucifier que les animaux sont déjà énormes donc ils s'écroulent les dindes les cochons il y a plein d'animaux dans les élevages ces problèmes là et bien évidemment selon la culture que l'on étudie c'est intéressant pour nous de savoir est-ce qu'ils donnent de l'affouragement comment sont nourris les animaux à quel moment ils ont leur croissance pondérale pour comprendre en fait la gestion du troupeau et la gestion des vages à travers tout ça et puis bien sûr la quantité de viande potentielle qu'on va en obtenir donc voilà c'était ce donné donc avec les données isotopiques on arrive aussi à déterminer la saisonnalité des naissances et leur répartition dans le temps en conclusion donc tout ça pour vous montrer que on est là dans ces contextes de l'âge du fer dans des productions de porcs à la période gauloise sous l'ensemble du territoire des productions industrielles entre guillemets visiblement on élève beaucoup de cochons on fabrique des salaisons on a aussi des pots dans lesquels on dépose ces salaisons qui vont transiter à l'échelle de l'empire romain puisque ça va être vendu dans différents endroits on est dans un contexte dès la période romaine entre eux donc c'est les 4 premiers siècles après Jésus-Christ dans un contexte de production industrielle d'un certain nombre d'aliments par exemple on fabrique du garum c'est une espèce de niokmame à base de poisson donc on a des usines de production niokmame dans certaines zones et on est déjà à une échelle de production semi-industrielle et de commerce à grande échelle à ces périodes-là donc bien sûr l'alimentation carnée a son rôle a son statut dans tout ça elle rapproche je dirais les peuples à travers le temps par la diffusion des espèces par la diffusion des races et ça provoque bien sûr des changements dans les régimes alimentaires à travers le temps et l'espace qui font toutes nos richesses alimentaires actuelles qui font des rèvres à travers le temps et les rèvres à travers le temps Sous-titrage FR ?